Au Canada Conversations sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 9 de Au Canada Conversations. Travailler au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 7, l'emploi, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 7.1 L'emploi au Canada. 7.2 Quel est votre état d'esprit à l'idée de travailler au Canada ? 7.3 Qui travaille au Canada ? 7.6 Votre premier emploi au Canada. Dans ce dialogue, au cours d'une séance, la facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger donne des explications sur l'emploi. Ali et Obassi partagent leurs réflexions et expériences de travail. Obassi était soudeur dans son pays d'origine alors que Ali n'a aucune expérience de travail. Il parle des types d'emplois auxquels les nouveaux arrivants peuvent avoir accès. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger, Ali, Sadia, Obassi et d'autres réfugiés sont dans la salle où se tient la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants de Sadia et Obassi dans la garderie pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la séance. La facilitatrice invite les participants à discuter entre eux pendant quelques minutes avant le début de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Bonjour Obassi. La séance d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup. Elle porte sur l'emploi. Bonjour Ali. Moi aussi. Je suis soudeur et je veux poursuivre ma carrière au Canada. C'est impressionnant. Je n'ai aucune expérience de travail. Je voudrais commencer à travailler dans un restaurant et un jour avoir mon propre restaurant au Canada. C'est magnifique comme projet. Il sera probablement difficile de trouver le travail que nous voulons juste après notre arrivée. Mais il faut bien commencer quelque part. Oui, je sais. Oh! Il semblerait que la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger soit sur le point de débuter. Bonjour tout le monde. Je suis votre facilitatrice de l'Orientation. Bienvenue à la séance d'aujourd'hui qui porte sur l'emploi. Nous allons parler d'emploi et de tout ce que vous devez savoir pour travailler au Canada. Il est important de trouver et de conserver un emploi pour assurer votre autonomie financière au Canada. Une fois installé au Canada et avant que l'aide financière que vous recevrez ne prenne fin, si vous êtes en mesure de travailler, vous pouvez commencer votre recherche d'emploi afin d'assurer votre autonomie financière. Ni le gouvernement du Canada, ni l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants ne peuvent vous garantir un emploi à votre arrivée au Canada. Cependant, l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants peuvent vous mettre en relation avec des services relatifs à l'emploi. Je veux travailler afin de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Je ne veux pas compter sur d'autres personnes pour aider financièrement ma famille. Moi non plus. Excellent. Une autre chose à savoir est que chacun d'entre vous a le droit de travailler au Canada. Nous tous? Oui, tout le monde. Peu importe de qui il s'agit, vous avez tous le droit de travailler. Des lois empêchent les employeurs de traiter inéquitablement leurs employés en raison de leur genre, âge, race, classe sociale, situation matrimoniale ou familiale, langue, religion, nationalité, statut migratoire, orientation sexuelle ou de leur capacité ou handicap. Et nous, qui sommes des réfugiés, pouvons-nous légalement travailler? Vous ne serez pas des réfugiés lorsque vous arriverez au Canada. Vous aurez le statut de résident permanent. Les résidents permanents ont légalement le droit de travailler. Puis-je présenter la carte de résident permanent aux employeurs qui m'embauchent? Pour les employeurs, vous devrez posséder un numéro d'assurance sociale. Il vous faudra demander un numéro d'assurance sociale lorsque vous arriverez au Canada. Vous devrez indiquer ce numéro lorsque la loi l'exige. Par exemple, lorsque vous commencez un nouveau travail ou que vous obtenez un prêt auprès d'une banque. Mais si la loi n'exige pas que vous communiquiez ce numéro à quelqu'un, vous devrez le conserver en lieu sûr pour que personne n'y ait accès. Ne communiquez jamais votre numéro d'assurance sociale par téléphone, texto ou courriel, sauf si vous savez à qui vous parlez. Nous pouvons donc occuper le type d'emploi que nous voulons à notre arrivée? Par exemple, lancer ma propre entreprise? Bon, pour le faire, il vous faudra probablement prendre le temps de vous établir et de connaître les règles qui s'appliquent au Canada. Mais oui, c'est possible. Formidable. Un jour, je le ferai. D'accord. Même si vous avez le droit de travailler, vous devez avoir les qualifications exigées pour le poste recherché. Je n'ai pas une grande expérience de travail. Je veux travailler dans un restaurant, mais j'ai besoin de travailler tout de suite, même si ce n'est pas dans la restauration. Quel type d'emploi peut-on trouver au Canada? Les premiers emplois que bien des gens occupent sont des emplois non réglementés. Que voulez-vous dire par des emplois non réglementés? Les emplois non réglementés ne requièrent pas de licence, de diplôme ou d'immatriculation. Les exigences de ces postes varient toutefois et vous pourriez devoir présenter un certain niveau de compétence. Au Canada, environ 80 % des emplois ne sont pas réglementés. Je vois. Quels sont les types d'emplois non réglementés? Je vous en donne quelques exemples. Livreur, caissier, agent de sécurité qui ne porte pas d'armes, ouvrier en construction, paysagiste, travailleur en assemblage à la chaîne. Y a-t-il d'autres emplois auxquels vous pouvez penser? Hum, un emploi de préposé à l'entretien ou de préposé à domicile. Oh, je pourrais peut-être trouver un emploi dans un restaurant aussi. Peut-être un tailleur? Oui, tout à fait. Ce sont toutes de bonnes réponses. Il existe beaucoup d'emplois pour les préposés à domicile. Vous avez mentionné aussi un tailleur ou quelqu'un qui peut coudre. Les coiffeurs et barbiers sont aussi en demande si vous avez de l'expérience dans ce domaine. Le personnel de restaurant et les préposés aux services alimentaires sont également importants, ainsi que les travailleurs en assemblage à la chaîne et les commis dans les magasins. Qu'est-ce qu'un commis dans les magasins? Un commis dans les magasins est quelqu'un qui transporte les produits de l'entrepôt au magasin et qui place les produits à vendre sur les étalages. Je vois. Il semble que ce soit le bon moment pour prendre une courte pause. Lorsque nous reprendrons, nous parlerons d'autres aspects du marché du travail au Canada. C'est une bonne idée. Fin du dialogue de l'unité de la 포jektif. Sous-titrage Société Radio-Canada